Dans l'atelier projet, les étudiants se trouvent en situation de bureau d'études avec un commanditaire extérieur et travaillent sur tout un semestre, une journée par semaine plus dans leur temps libre, sur une problématique. Le semestre de printemps, on a eu un atelier projet un peu particulier puisque c'est un atelier projet recherche, c'est-à-dire donc avec des questions de recherche qui étaient adossés à une thèse qui est actuellement effectuée à l'UTC par Sarah El Chavez et que je co-encadre avec Katia Chancibo et qui porte sur les questions de capacité des documents d'urbanisme, par exemple les plans locaux d'urbanisme, à intégrer des solutions d'adaptation au changement climatique et en particulier des solutions alternatives, c'est-à-dire qu'on essaye de sortir du tout tuyau qui a montré ses limites, les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie et on essaye de mettre en place des solutions essentiellement fondées sur la nature, c'est-à-dire utiliser des principes plutôt low tech qui permettent aux eaux de s'infiltrer sur place et de limiter les risques d'inondations tout en participant au confort thermique, c'est-à-dire en diminuant les îlots de chaleur urbains. Ma thèse porte sur la compréhension et l'étude des documents d'urbanisme pour étudier les potentialités offertes par les règles pour implémenter des solutions d'adaptation au changement climatique, notamment les solutions fondées sur la nature. Du coup le terrain d'étude c'est la métropole de Nantes, les 24 communes dans la métropole de Nantes. Il nous semblait pertinent à notre métropole de pouvoir réinterroger notre plan local d'urbanisme qui a été approuvé en 2019. La possibilité de travailler avec Sarah et Chavez notamment sur la thèse, l'eau comme levier d'adaptation au changement climatique, c'était pour nous une manière de pouvoir réinterroger notre document après quelques années de mise en pratique pour déceler un petit peu où nous pourrions encore faire des efforts. Du coup on a confié cette tâche aux étudiants pour voir s'ils peuvent nous apporter d'autres pistes qu'on n'aurait pas forcément eu, qu'on n'aurait pas forcément eu le temps d'aborder dans le cadre de la thèse. Dans ce projet on était 17 étudiants donc pour ça il a fallu qu'on se répartisse en petits groupes mais tout au long du semestre on a quand même échangé entre nous et à la fin c'est vraiment un travail global grâce aux liens qu'on a pu effectuer entre les différents groupes. J'ai choisi de participer à ce projet parce que c'est une occasion unique de travailler sur un projet de recherche donc c'est très stimulant et puis ça allie d'un côté ma sensibilité écologique et de l'autre côté mon parcours en génie urbain puisque c'est un sujet qui traite de l'adaptation des villes au changement climatique. Du coup on avait une organisation assez libre donc c'est à dire qu'on était encadré quand même par Nathalie et Saraï mais que finalement on avait une organisation assez horizontale entre nous que chacun a pris des responsabilités. Et puis ça les a initiés également à la recherche puisqu'ils sont en cours de formation d'ingénieurs donc ils n'ont pas forcément de cours recherche. Ils sont montés en compétences bien sûr sur des sujets vraiment d'actualité qui sont l'adaptation au changement climatique, les solutions alternatives, la gestion des eaux pluviales, etc. Ce qui est très intéressant de travailler avec un groupe d'étudiants c'est que finalement on n'a pas du tout la même perception déjà du territoire mais aussi de la thématique. Nous on a une approche disons plus professionnelle et ce qui est très intéressant c'est que ça nous apporte dans le cadre de ce partenariat une approche un petit peu plus universitaire, un peu plus recherche et développement. Participer à ce projet du coup ça m'a apporté avant tout des compétences on va dire des compétences techniques, un peu des savoir-faire donc notamment avec la lecture de tous les documents d'urbanisme et aussi le fait de devoir développer une méthodologie dessus et aussi faire un état de l'art. Et après surtout ce que je retiens c'est des compétences un peu plus relationnelles, on va dire un peu des savoir-être avec du coup le fait de devoir faire sa place au sein d'un groupe, le fait de s'assurer que tout le monde comprend la même chose et du coup avoir des temps de discussions et d'échanges très importants. Nantes Métropole on est extrêmement ouverts sur ce genre de démarches, pas forcément avec des résultats attendus mais justement pour partager les diverses connaissances et pour aussi permettre nous de nous acculturer de nouvelles façons de faire ou de nouvelles manières de réfléchir pour toujours être entre guillemets avant-gardistes sur nos métiers.